bonjour tout le monde c'est christine de style harmony merci de me retrouver aujourd'hui je vous propose de faire des petits paquets cadeaux pour toutes les occasions il suffira simplement de changer le papier en fonction peut-être de l'été du printemps etc c'est très facile à faire ça se maintient ici fermé avec des petits du petit velcro mais vous pourriez utiliser pourquoi pas des aimants ça ferait également l'affaire j'ai utilisé un papier un petit peu épais je vais dans le prochain modèle utilisé un papier un petit peu plus fin mais c'est destiné à porter quelque chose qui ne soit pas lourd à l'intérieur ensuite on fait les petites anses qui sont plutôt décoratives je ne les ai pas fixé avec quelque chose de trop trop fort mais la taille est vraiment sympathique je vais vous dire à peu près combien ils font la base est de trois et demi sur trois et demi la hauteur est de 5 8 presque 6 cm donc on peut mettre quand même un petit bracelet un petit bijou sympathique à l'intérieur par exemple vous pourriez mettre une broche vous pourriez mettre une paire de boucles d'oreilles évidemment ils sont vraiment très très mignons je les adore donc je vais vous proposer ça aujourd'hui pour ce faire on va utiliser l'enveloppe punch board donc au départ c'est destiné à faire des enveloppes mais je ne m'en sers pas pour faire des enveloppes parce que je vous ai déjà montré ma technique perso où je ne mesure rien je le fait je je le fais à main levée et ça fonctionne très bien sinon si vous ne voulez pas utiliser ma méthode et ben celle ci est très bien allez de wii à mermory keepers ça fait plus de dix ans que je les j'avoue que je m'en suis très peu servi donc maintenant j'ai décidé de m'en servir mais plutôt pour faire des boîtes donc au niveau du papier vous aurez besoin d'une feuille de papier qui fasse alors je vais vous parler en inch 6 par 6 ça fait un petit peu plus de 15 environ 15 15,2 à peu près 15 25 je vous parle en ligne parce que sur toutes les enveloppes punch board ici les mesures sont en anglais donc il faudra ou en américain puisque c'est le système métrique donc je vais être obligé de vous parler dans ce dans cette mesure là ce qu'il faudra savoir celles qui l'ont déjà vous voyez il y a un un huitième un quart trois huitième un demi cinq huitième trois quarts sept huitièmes donc quand je vous annonce par exemple ça va être le cas aujourd'hui 1 3 8e c'est 1 3 8e la deuxième mesure ce sera 4 5 8e 4 5 8e c'est les deux seules mesures que l'on va utiliser aujourd'hui il vous faudra ensuite de l'adhésif double face éventuellement aussi de la colle et puis principalement si vous voulez embellir avec autre chose des petites perles également serait bien donc il vient avec un petit plioir on va s'en servir donc première mesure 1 et 3 huitièmes ça va être répétitif tout autour donc on fait le trou et on marque la pliure du même côté on le glisse jusqu'à 4 5 8e on fait le trou et on plie et on refait exactement la même chose 1 3 8e on fait le pli 4 5 8e pensez toujours bien à vous mettre contre c'est très important et on va faire ça également sur les deux autres côtés voilà c'est tout on a besoin que de ça maintenant ça va être justement de plier et de coller un petit peu vous allez arriver avec ce schéma là d'accord donc tout ce qui est en bleu ici ce sont les plis que l'on a fait donc on va commencer par les marquer j'espère que mon papier ne sera pas trop fin maintenant ce que l'on va faire et on va le faire à la main sans plioir ce sont ces lignes rouges que j'ai fait ici et il y en a deux que l'on va faire avec un petit stylus si vous n'avez pas de stylus vous pouvez utiliser par exemple ça vous pourriez l'utiliser également tenez compte de la de la largeur et on va également sur deux des petits triangles ici venir faire une une un pliage et on va venir le coller donc pour ce faire je vais le prendre de l'autre côté on va prendre la règle je viens vous le montrer d'un peu plus près et on va se mettre ici on va très créer un trait c'est même pas forcément indispensable de le faire avec le stylus on peut simplement il faut simplement essayer de rester droit et on va plier comme ça on fait la même chose du côté opposé et voilà c'est fait les deux autres qui sont ici qui n'ont pas eu ce petit rabat on va simplement les coller donc là vous pouvez utiliser moi je vais prendre de la de l'adhésif double face vous venez dans le triangle et vous le coller pareil de l'autre côté vous vous arrêtez à la pliure et vous collez cette partie là c'est en fait la partie qui va venir ici donc il faut la renforcer un petit peu c'est la partie que l'on va un petit peu écraser donc maintenant on va venir faire ce pli ici entre deux triangles ce que vous allez faire vous allez prendre deux côtés comme ça vous allez commencer à les rapprocher et avec votre votre ongle si vous avez un ongle vous allez pincer un petit peu ici sinon aidez vous de quelque chose mettez le là pour tracer un petit peu cet angle et vous allez les mettre bord à bord vous le tenez vous le posez comme ça vérifiez que vous n'avez pas bougé et ensuite avec le plioire vous le marquez bien je vais plutôt prendre celui-ci parce que je le préfère voilà et on va faire pareil de l'autre côté donc je vous remontre on attrape ces deux bords on vient les mettre côte à côte on appuie ici on pince on se met bien bord à bord parce qu'après on va coller et on marque le pli et vous continuez à faire ça sur les deux autres et ça marche aussi très bien si vous utilisez un papier plus épais ça ne change absolument rien voilà donc on va se retrouver avec ça et maintenant on va mettre de la colle alors soit vous utilisez de l'adhésif double face soit une colle il y a peu de temps j'ai découvert cette colle je voulais aussi vous en parler et je vous mettrai le lien il n'y a pas 36 000 endroits où on peut la trouver en tout cas un brillet abordable ça s'appelle Art Glitter Glue et elle vient aussi avec un flacon beaucoup plus grand rechargeable j'ai pris un embout fin ça c'est une option il n'y a pas de bouchon vous êtes obligé de laisser en permanence une petite aiguille à l'intérieur c'est une colle qui est forte et qui prend très vite et ça c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer et vraiment j'en suis ravie et donc j'ai la plus grosse bouteille à côté pour la recharger je vous mettrai le lien si jamais ça peut vous intéresser donc ce que l'on va faire on va venir maintenant assembler du côté du triangle là qui n'est pas fermé d'accord ça ça va venir comme ça donc vous allez mettre de la colle ou d'adhésif sur cette partie là la partie opposée et aussi le même côté la partie extérieure donc moi je vais le faire avec la colle parce que je trouve ça beaucoup plus pratique parce que vu la forme sinon c'est un peu embêtant pas la peine d'en mettre une tonne j'en mets de chaque côté ici et la même chose de l'autre côté venez surtout près du bord le plus possible pour pas que ça ne se décolle parce que c'est là que ça doit être joli à l'intérieur c'est moins important mais à l'extérieur venez vraiment près du bord près de cette partie là pareil ici et puis bien entendu en haut voilà ensuite on plie de cette façon là l'avantage de la colle c'est que ça vous donne un petit peu de temps pour remettre en place si c'est pas bon vous pouvez le décoller vous pouvez tirer un petit peu même si celle-ci prend rapidement vous avez quand même le temps de la manipuler ensuite vous prenez votre plioire et puis vous vous assurez que c'est bien collé on va faire la même chose de l'autre côté bien entendu on écarte un peu je mets vraiment peu de colle grâce à cette colle là je trouve que je suis très contente la colle le cléopâtre est très bien aussi mais je voulais l'essayer et vous en faire part alors d'abord un côté et on se met un ras bord ensuite l'autre qui se met tout seul vous avez vu et ensuite on rabat l'intérieur je vérifie j'ajuste et avec mon plioir j'appuie bien pour faire contact voilà en haut aussi éventuellement laisser quelques instants le temps que ça prenne bien maintenant ces deux petits triangles là que je n'avais pas collé exprès pour ne pas vous perturber on va les coller on va rentrer juste les deux petits triangles à l'intérieur la même chose de l'autre côté et ensuite soit vous prenez des petits aimants soit vous allez prendre des petits ronds comme ça ça c'est du scratch et vous allez les coller moi jusque là j'ai pris des petits scratch c'est largement suffisant si votre papier est très fin peut-être optez pour des aimants parce que le scratch risquerait si vous avez pris comme là ici du papier très très fin je crains maintenant avec le en y réfléchissant un peu que ça risque de déchirer le papier à l'ouverture mais je trouvais très joli mais je vais vous trouver une autre astuce tout à l'heure je vais essayer d'y penser voilà alors moi ce que je trouve le plus joli c'est qu'il va y avoir un côté qui va être dessous et l'autre côté dessus et donc pour ce faire je vais mettre tout de suite adhésif tant pis ou alors ce que je pourrais mettre ce que je pourrais mettre aussi je ne sais pas si ça va être suffisant parce qu'il va y avoir de la résistance on va essayer là mettez-le un petit peu comme ça avec le doigt pour faire la courbure je vais utiliser ces glue dots que j'ai fabriqué moi-même qui sont un petit peu vieux ils ont pris la poussière sur les côtés mais ce n'est pas grave je viens le mettre ici ce qui me plaît c'est que c'est transparent voilà pour l'instant je le laisse comme ça et donc là où il y a l'adhésif ou le scratch ou l'aimant on va le fermer et la partie qui est supérieure je trouve ça plus joli ici on va venir faire une petite déco alors vraiment vous faites ce que vous voulez moi j'ai déjà découpé un cercle blanc où je vais ensuite venir mettre mon tampon donc j'ai décidé d'utiliser plutôt des couleurs un petit peu marron qu'il y a ici parce que les autres j'ai trouvé un petit peu fade voilà et je vais également avec un cercle plus gros découper le pourtour marron et je vais le coller à l'intérieur ouh il n'a pas bien coupé celui-là j'ai pas beaucoup de punch mais je trouve que c'est quand même bien pratique pour des comme ça pour des petites choses assez faciles ensuite là je vais mettre un petit peu d'adhésif double face je vais essayer de le centrer voilà et je vais le mettre en valeur avec ici de la mousse double face que j'ai retrouvé alors ceux-là honnêtement ils ont au moins 15 ans ils collent moyennement bien de l'autre côté donc je rajoute un petit peu de colle et je vais le mettre donc du bon côté je vais le mettre comme ça ça va donner un petit peu d'épaisseur et voilà maintenant ce qui manque à notre sac ça va être des anses donc dans le même papier je vais couper des anses donc moi j'ai décidé j'ai décidé de les faire environ 10 cm de long donc je ne vais pas tout couper pour ne pas trop gâcher et je vais m'arrêter ici au premier je crois que ça doit faire à peu près un demi centimètre je vais m'arrêter là j'estime que c'est suffisamment large et je vais en couper une autre et je les recouperai après voilà et là je vais donc prendre 10 cm je trouve que c'est 10 cm 10, 12 c'est bien après ça fait un petit peu grand désolé il y a une petite peine de batterie je n'avais même pas vu qu'il n'était pas sur secteur donc voilà 10 cm donc j'ai mes deux j'ai mes deux petites bandes je suis désolée j'ai des petits soucis c'est pas grave j'ai les deux petites bandes je vais faire je vais les plier comme ça d'un côté je vais quoi faire sur un demi centimètre je vais faire la même chose de l'autre côté et aussi ce que je vais faire dans le sens inverse je vais les plier comme ça enfin les plier leur donner un petit sens et sur ces deux petits taquets que vous mettez comme ça on va mettre de la colle de ce côté là d'accord alors un petit peu de colle là ou de l'adhésif double face ce serait peut-être pas plus mal je vais les coller ici de part et d'autre je trouve que c'est bien de les faire un petit peu assorti c'est pas plus mal et vous les maintenez en place quelques instants le temps que ça colle bien et on va faire la même chose de l'autre côté maintenant on va fermer et pour cela je vais m'aider ici de mon plioir vous pourriez également y mettre un petit stylo et vous avez votre panier qui est terminé vous mettez votre petit goodies à l'intérieur et vous avez un petit sac vraiment très bien fait et vous avez vu il n'a pas fallu longtemps pour le faire donc vous allez pouvoir en faire plein comme ça et le petit tuyau que je voulais vous montrer aussi je vais le faire de suite c'est par exemple et c'est ce que j'ai fait pour celui-ci sur ce sac qui est un petit peu plus épais en termes de papier j'ai pas mal de blocs comme ça que j'avais acheté à une époque c'était un lot et dans le lot il y a des papiers que je n'aime pas du tout voyez ces couleurs un peu jaunates ça fait vieux machin je ne les aime pas alors plutôt alors des fois je m'en sers comme brouillon pour faire des essais et c'est ce que j'ai fait par exemple ici j'ai utilisé le même papier sinon ce que vous pouvez faire et c'est le même procédé que j'ai utilisé là vous prenez un papier qui ne vous plaît pas vous prenez par exemple celui-ci que j'aime beaucoup je sais que je m'en servirai je vais certainement refaire une boîte avec je vais d'abord le recouper parce que ça ça ne sert à rien ensuite je prends de l'adhésif double face je vais en mettre partout surtout là ce qui est très important c'est au niveau des bords je viens vraiment contre les bords et ensuite vous tracez des bandes un peu partout alors on m'a demandé où est-ce que j'avais acheté ceci alors normalement je l'avais acheté sur Amazon il était vraiment un prix intéressant avec deux recharges ensuite j'achète des recharges compatibles au niveau de l'adhésif mais là en ce moment je l'ai trouvé un prix de malade donc c'est à 86 euros c'est hors de question ceci dit j'ai remarqué que chez chez Cultura ils ont sorti quelque chose un petit peu équivalent avec différentes largeurs d'adhésif alors moi cette largeur là je la trouve idéale je vais vous dire qu'elle est-elle c'est environ un demi centimètre et je trouve que c'est bien c'est une bonne largeur pour moi plus large ça me dérangerait pour beaucoup de projets donc une fois que c'est fait vous prenez votre papier quelle que soit la taille là c'est des papiers qui sont de 6 par 6 donc c'est parfait peut-être qu'il faudra recouper un petit peu et ensuite et bien vous allez le plus alors attention vous n'avez pas trop le droit à l'erreur je vais devoir recouper je sais que ma carte est un petit peu plus grande je vais recouper très très légèrement une partie au ciseau ici et le reste avec mon coup de papier comme ça je sais que ça sera bien droit et vous avez du coup réussi à utiliser du papier qui est super fin pas toujours facile à utiliser et vous avez utilisé aussi parce que ce papier là est assez épais donc il est pas mal pour faire les petites boîtes et du coup vous n'avez rien gâché vous allez réutiliser ce qui ne vous plaît pas ce qui vous considérez comme étant moche des feuilles qui sont un petit peu trop fines qui sont des fois difficiles à utiliser à part éventuellement en carterie mais là vous allez pouvoir les utiliser pour faire des boîtes alors que sinon ça aurait peut-être été délicat pour ces petits sachets qu'on vient de faire c'est largement oh il s'est décollé celui-ci c'est largement suffisant mais si vous voulez faire une vraie petite boîte le papier que je vous ai montré là qui vient de chez Action c'était beaucoup trop fin en général j'évite mais comme j'ai plein de papiers dont je peux me servir maintenant c'est ce que je fais je les colle l'un sur l'autre avec de l'adhésif double face donc il n'y a absolument pas de traces de colle ça gondole pas c'est pas fripé c'est vraiment nickel et je vais pouvoir m'en servir pour plein de projets l'intérieur des fois est neutre des fois il peut être un peu jaune comme ça mais on s'en fiche vous utilisez le côté du papier qui ne vous plaît pas maintenant si vous en avez envie vous pouvez également coller le papier des deux côtés en tout cas ça vous permet de récupérer sans gâcher sans jeter c'était la petite astuce du jour voilà si vous avez aimé ce tutoriel surtout n'hésitez pas laissez-moi un pouce en l'air pour cette vidéo également laissez-moi vos commentaires dites-moi ce que vous en avez pensé est-ce que vous aimez bien ce type de petite boîte là surtout ça permet également c'était l'idée de base de se servir de l'enveloppe punchboard parce que peut-être que vous l'avez acheté peut-être que vous vous en servez très peu mais pour faire des boîtes des petits sachets pour faire des petits sacs comme ça ou toute autre chose on va pouvoir en faire plein c'est vraiment pas compliqué il n'y a plus qu'à vous servir de votre papier et il y a finalement très peu de matériel ce que je vous conseille si vous voulez en faire c'est faites-en beaucoup d'avance et vous aurez toujours un petit paquet prêt à l'emploi en fonction de ce que vous avez à mettre à l'intérieur si ça vous intéresse je pourrais vous donner la version beaucoup plus grande qui nécessitera cette fois une feuille qui fait 30 par 30 celle qu'on a dans les grands blocs il y a la même version en super grand je ne sais pas d'ailleurs si je ne l'ai pas déjà fait dans une vidéo un peu plus ancienne mais sinon si vous en avez envie dites-le moi dans les commentaires et je ferai ce tuto avec grand plaisir ça c'est si par exemple vous avez un cadeau plus important un pull un vêtement un t-shirt à faire ça pourra largement rentrer à l'intérieur n'oubliez pas donc un pouce en l'air souscrivez à ma chaîne cliquez sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos également laissez-moi vos commentaires dessous ou suggestions de vidéos ça me ferait bien plaisir également et puis partagez sur les réseaux sociaux c'est super sympa parce que ça permet à ma chaîne de grandir et de se faire un petit peu plus connaître je vous fais de très gros bisous à très très bientôt pour de nouveaux tutoriels portez-vous bien portez-vous bien à très bientôt à très bientôt à très bientôt